T4T2 est un jeu de deck building et de bataille pour deux joueurs. Le but est d'améliorer son jeu pour gagner le plus d'étoiles. Dans T4T2, nous voilà transportés dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Il est l'heure de goûter ! Quel meilleur moment pour un duel épique entre Alice et la Reine de Coeur ? Chaque joueur commence la partie avec le même set de 9 cartes. Ces cartes représentent des personnages emblématiques de l'univers. Le chiffre en haut à gauche et en bas à droite représente sa valeur. Quant au plateau, il représente une table. Les cartes personnages grises sont triées par numéros et chaque tas est placé sur son emplacement après avoir été mélangé. Il s'agit des cartes disponibles à l'achat. Dans T4T2, les tours sont précieux et seul l'un des joueurs peut réaliser ses actions. Pour déterminer le regagnant, chacun retourne la première carte de sa pioche et la place dans sa défausse. Le joueur qui a la valeur la plus forte a alors deux choix. Il peut appliquer le pouvoir de sa carte ou acheter une nouvelle carte. Les cartes permettent généralement de prendre des jetons, de détruire des cartes ou d'obliger l'adversaire à en défausser. S'il choisit d'acheter, le joueur ajoute à sa défausse l'une des cartes grises visibles après en avoir payé le coût. Il dispose d'autant de monnaie fictive et invisible que la différence entre la carte la plus haute et la carte la plus faible jouait ce tour. Il est possible de défausser des tartes à raison d'un point par tarte. Lorsqu'il a terminé son tour, le joueur peut dépenser des sabliers pour déplacer l'aiguille de la montre d'autant de cases et bénéficier de son pouvoir. En cas d'égalité au début du tour, le gagnant est celui qui possède le flamant rose. Chaque étoile gagnée, directement ou par destruction, fait avancer le pion de son joueur sur la piste de score du plateau. Si la pioche d'un joueur est vide à la fin d'un tour, il prend une carte lapin, récupère toutes les cartes de sa défausse, mélange le tout et forme une nouvelle pioche. La partie s'arrête lorsqu'un joueur doit ajouter un lapin et qu'il n'y en a plus, ou lorsque 4 des 5 piles d'achat sont vides. Chaque joueur gagne des points en fonction des objectifs situés au-dessus des piles vides. Celui qui a le plus étoile remporte la partie. Pour conclure, T4T est un petit jeu de cartes pour deux joueurs qui revisitent la bataille. Malgré le hasard, il est quand même stratégique, puisque seuls les objectifs des piles vides sont comptabilisés.